C'est parti pour la commission de finance de l'Assemblée nationale. C'est parti pour la commission de finance de l'Assemblée nationale. C'est parti pour 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 l'Assemblée nationale. Mais ce qui s'est passé hier, je pense que c'est un camouflet pour l'Yenvi. C'est un camouflet. D'abord, ce n'était pas opportun. Et je pense que les Sénégalais ont compris que l'affaire lui, ce n'était pas opportun. Parce qu'il n'y a rien qui pouvait justifier que le Premier ministre, lundi, a fait une déclaration de politique générale. C'est parti pour l'Assemblée nationale. C'est parti pour l'Assemblée nationale. C'est parti pour l'Assemblée nationale. Je pense que si on veut crédibiliser l'Assemblée nationale, on ne peut pas crédibiliser. Mais pas avec des tactiques politiciennes. Parce que les tactiques politiciennes, il faut une majorité pour atteindre ses objectifs. Je n'ai pas la majorité. Il faut juste mobiliser un gouvernement pendant 24 heures. le Premier ministre autour du Premier ministre. Pour des choses qui ne reposent sur absolument rien. Je suis désolé. Parce que le contenu de l'exposé des motifs, c'est des choses qui sont tirées par les cheveux. Pour exposer les motifs, puisque le Président Bérom Soleil est présenté, mais tous les autres collègues de Yéry, ils ont parlé d'autres choses. C'est comme s'ils faisaient à la limite du racolage d'arguments pour pouvoir expliquer leur motion de censure. Chérif, on a parlé de crédibiliser l'Assemblée nationale à travers le territoire. On a vu les détournements et les détournements. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'Assemblée nationale ? Comment vous connaissez le cours des comptes ? Oui, mais vous savez que le cours des comptes, le cours des comptes, le cours des comptes, c'est un rapport qui a été dans le cadre de son programme annuel. Mais le cours des comptes, le crédit est un peu de crédit d'une exécution budgétaire. Donc le rapport d'exécution budgétaire 2020-2021, vous n'avez pas l'Assemblée, il faut comporter un élément de réflexion du cours des comptes. Maintenant, il y a deux choses. Parce que nous avons l'habitude de contrôler le budget. D'ailleurs, c'est la seule fois où la constitution nous conférait à l'Assemblée nationale la mission de contrôle. Moi, c'est vrai que la cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Autrement exprimé, c'est une question très sérieuse. Pour que l'Assemblée, il faut des questions politiciennes. Nous devons les mettre sur le site qui est très important. Le cours des comptes, par exemple, la loi de règlement, nous l'avons. Le cours des comptes, tant que nous avons un rapport d'exécution au cours des comptes, nous n'avons pas le droit de la loi de règlement. Parce que nous, la loi de règlement, dans le gouvernement indirect, est basée pour le droit de la loi. Tout ça est tout normal. Il faut que nous avons un projet de loi de règlement, mais il faut que nous avons un rapport d'exécution au cours des comptes. Il faut que nous avons un cours des comptes. Nous avons un cours des comptes, et à partir de là, nous nous mettons en œuvre. Donc, nous avons un cours. Maintenant, la cour, et vraiment, je vous salue, tout à l'heure, je vous débrouille l'analyse de Suleymane. Prolongement du monde indirect, je vous le dis. La cour, vous avez fait un audit. Identifier des manquements. Si c'est des manquements administratifs, je vous laisse faire des recommandations. Si vous avez un comptable, vous avez fait ce que nous avons fait. parce que vous avez fait un comptable, vous n'allez pas en fonction. Attention, vous avez la cour, il y a des exigences. Il faut qu'il n'y ait pas d'exécution. Tant que vous, vous avez fait une fonction comptable, vous n'allez pas la main levée, vous n'allez pas dans la cour. Dans le mois d'heure, vous constatez que vous n'avez pas d'exécution, vous n'avez pas d'exécution. Vous n'avez pas d'exécution. Vous n'allez pas de rembourser. 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 Il y a des infractions, vous relevez du domaine du pénal, comme par exemple, vous n'allez pas d'exécution. La loi organique sur la Cour des comptes permet de saisir le procureur de l'allée publique pour déclencher des poursuites judiciaires. Cela veut dire que cette organisation, nous, nous apprécions en tant que commission des financiers, en tant qu'Assemblée nationale, nous devons faire sur la base de l'exécution du budget et du rapport de la Cour des comptes. Mais rien n'empêche que, pour quand bien même sortir le programme annuel, nous envoyons un rapport, nous pouvons convier les différents responsables incriminés à nous voir la situation. dans la situation. Donc, il y a des variantes. Il n'y a pas d'exécution. Il n'y a pas d'exécution. Il n'y a pas d'exécution. Et je pense que c'est ça le principe de la séparation des pouvoirs. pour le faire. Il n'y a pas d'exécution. Il n'y a pas d'exécution. Il faut aussi une commission d'enquête parlementaire pour les moyens de se faire en mettre en place et situer les responsabilités. Oui, mais ça dépend. Vous savez, par exemple, il y a des infractions relevantes du domaine du pénal. Si vous déclenchez la poursuite judiciaire, la commission d'enquête parlementaire n'est pas le cas. Parce que la commission d'enquête parlementaire n'est pas le cas, mais ça fait déjà l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire. Alors, honorable, tout à l'heure, on parlait de perception, que ce soit Renne Mouira pour le cours des comptes, qui sont en RNP, Daoua, les Sénégalais ont une perception de la réaction de l'Ouest. Et qui les font, ils ont une réaction, ils ont une réaction, ils ont une réaction, et ils ne sont pas en train de se faire. C'est ce que vous pouvez dire. Vous savez, c'est ce qui est que ça et tout, aussi avec beaucoup de prudence. Parce que souvent, vous entendez, on a dit, 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 moi, j'estime que institution comme Cour des Comptes, vous avez le temps, audité, vous avez le temps, je n'ai pas la possibilité, ouverture d'une information judiciaire, je ne demande pas de procurer de la République, je pense que c'est la responsabilité de la Cour des Comptes. Ce n'est plus la responsabilité de qui que ce soit. Vous faites que n'a, c'est par exemple Niger, mon modef rapport, ça et tout, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, C'est-à-dire que l'IGE, vous déclenchez directement de remettre le rapport au président de la République qui donne suite à ces choses qui ont été vues. Donc, vous avez la responsabilité. Nous, l'Assemblée nationale, ce que vous savez, vous faites que nous percevons que nous sommes ici, quand bien même pour ceux qui ont déclenché, il y a des problèmes, nous avons la possibilité d'une enquête parlementaire, mais pourquoi pas ? On met en place une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire va prendre à l'initiative de députés. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de députés déterminés qui va proposer une résolution à l'Assemblée nationale pour que nous prenions une commission d'enquête parlementaire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dit la mouvance présidentielle, nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas le temps. Alors, ce que vous pouvez dire aux Sénégalais et que vous savez, nous nous avons le temps et nous nous avons le temps et nous avons le temps et nous avons le temps. Niveau de responsabilité, je ne sais pas, il y a un rapport exploité, il y a un rapport qui confirme que tel a été épinglé. Mais il y a un rapport. C'est une question ? Non, c'est la Cour des Comptes. Voilà, c'est ça. Non, c'est la Cour des Comptes. De l'autre, je ne sais pas. Le Cour des Comptes nous avons le temps. Le Cour des Comptes nous avons les instruments permettant de permettre que nous n'avons pas que nous n'avons pas le rapport. Ce sont des choses avérées qui sont en infraction avec les procédures financières comme nous n'avons pas. Mais nous avons le temps et nous avons le temps. Maintenant, nous n'avons pas le rapport. Maintenant, si nous n'avons pas le rapport au Cour des Comptes, si nous n'avons pas le rapport déclenché, il s'avère qu'il y a des faits délictueux présumés, nous avons une commission d'enquête parlementaire. Rien ne l'empêche. Est-ce que l'Assemblée nationale nous n'avons pas même de contrôler? Je suis d'accord que nous n'avons pas d'assemblée avancée. En un moment, j'avais même proposé de repenser le règlement intérieur. Maintenant, compte de l'urgence, on avait dit qu'on va gérer les questions liées aux procédures de mode vote du budget. Mais pour moi, même les dépenses de l'Assemblée nationale, comme on a les marchés, comme on a les billets d'avion qu'on achète, c'est des choses que nous n'avons pas rien n'empêche que nous nous disons en procédure de passation de marché. Absolument rien. C'est-à-dire que le principe de l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée nationale ne doit pas nous sortir du cadre de la recherche de la transparence. Alors aussi, il faudrait que nous nous savons que nous devons nous devons que nous devons nous devons aller vers plus de transparence. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était une pratique de tous les temps. Le budget de l'Assemblée nationale n'a jamais été fait. Jamais. Je pense qu'on s'oriente vers ça parce que dans les discussions qu'on a eu... Est-ce qu'on s'oriente vers ça ? Est-ce qu'on a vraiment la volonté pour aller vers ça ? Surtout que vous, vous êtes le président quand même de la commission des finances. je l'ai dit dans le débat budgétaire qu'on a eu cette année, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que le projet de budget assemblé quand on a installé la législature actuelle mais que pour l'année prochaine, il faut qu'on s'engage à aller dans cette direction-là pour que le budget de l'Assemblée nationale soit examiné en commission des finances et qu'après, les instruments de contrôle qui sont mis en place soient contrôlés et je pense que le président a mon nom de la commission. Lors de l'examen de la motion de censure et même déclaration de politique générale du premier ministre, député opposition il ne peut interpeller justement sur les questions de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, bataille à Karnas, tontoubouti, en tout cas l'île d'un khard ou tontoubouti. Mais je pense qu'il n'en a même pas fait cas si je me rappelle bien de ses réponses dans les deux cadres. D'abord, vous avez été analysé et deuxièmement, est-ce que vous fassiez que vous avez pensé sur l'île d'un mai, sur le règlement intérieur et sur la constitution, vous avez posé véritablement ce débat-là avec le gouvernement soit à travers le ministre ou le cadre ? Vous savez, Souleymane, d'abord, le premier ministre a reçu la motion de censure avec un exposé des motifs. Donc, on dit Mouignot, Assemblée nationale, sa structure de réponse était liée à cela. Maintenant, c'est dans le débat que des députés ont pris la parole, certains pour poser des problèmes de justice, d'autres pour poser des problèmes de troisième mandat, d'autres pour poser... Donc, en réalité, on a eu ce problème-là et moi-même, d'ailleurs, j'ai dit, quand on prépare une motion de censure avec un exposé des motifs, il faut que Débabi portait sur l'exposé des motifs. Mais l'autre, motion de censure, Bülow, mais ces déclarations de politique générale, Bülow, ils ont interpellé une petite débat vie, il n'en a pas dit. sur la DPJ, lui-même, dans sa déclaration, a dit de manière très claire qu'il faut qu'on s'oriente vers beaucoup plus de transparence dans la gestion des données publiques. Le premier ministre a fait l'annonce avant qu'il y ait le débat. dans sa déclaration, double-midi ses éléments de gouvernance parce que mon petit beau-pomme, il considère que nous sommes dans un environnement de raréfaction de la ressource publique et que l'on, pour nous atteindre les objectifs de développement, il fallait que dans l'exécution, qu'on aille vers la recherche d'efficacité, d'efficience et de transparence. Je pense que ça, il l'a bien campé dans sa déclaration de politique générale. Mais de manière générale, j'estime que c'est un chantier que le Sénégal doit aujourd'hui ouvrir parce que sur beaucoup de questions, parce qu'il faut aussi mettre les populations en confiance et sur beaucoup de questions, se pose le problème de la confiance par rapport aux gens qui sont en responsabilité. Il ne faut pas occulter ces questions-là. Et je pense que nous avons le rôle de la situation et le gouvernement a le rôle de la situation et aujourd'hui, la chronique que tu viens de faire, Suleyman, c'est une chronique qui ouvre les yeux à beaucoup de gens, mais sur la base d'une analyse pertinente, vous adossez-vous sur des textes, mais pas à y voir ni. Parce que ça aussi, il faut que, dans la presse, quand on s'agit des questions, il faut qu'on aille au fond des choses comme tu viens de le faire. le président, le président, le président, le président, le président, l'opposition, l'opposition, nous avons constaté bien, nous avons l'impunité. Surtout, nous avons fait un défi, nous avons fait un défi, nous avons fait un défi, le président Makissal, le rapport, chaque fois, c'est des institutions, le code de contrôle, nous avons fait un défi, avant le cours de compte, il y a eu la LMP, mais sans suivi, ni rien. En réalité, c'est une question agitée qui ne date pas de Makissal. de manière générale, nous avons dans nos pays un problème de relation avec la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. Maintenant, il y a un instrument que nous devons mettre en place pour lutter contre ça. quand le président Makissal est arrivé, il a mis en place l'OFNAC. Je sais que vous avez quelquefois aussi, vous avez donné un instrument pour lutter contre le tibir, mais vous avez donné une responsabilité. Vous savez, moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à une structure mise en place pour lutter contre la corruption et qui fait son travail. Mais l'OFNAC fait son travail, attention. L'OFNAC fait son travail, on a entendu l'ancienne présidente, c'est le président de l'OFNAC, il a dit que l'OFNAC, il a dit que l'OFNAC, il a dit que l'OFNAC, moi, je suis le député, le procureur, il est de l'autorité du pouvoir judiciaire. Est-ce que je suis plus patriote que lui ? Est-ce que le pouvoir judiciaire est-ce que... Non, 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 attends. Est-ce que aussi, le procureur, sur la base des informations qu'il a reçues de l'OFNAC, parce que je ne sais pas qu'il a reçues de l'OFNAC, est-ce qu'il suffisant les arguments à poser pour pouvoir déclencher des poursuites judiciaires parce que c'est lui qui est maître des poursuites ? Est-ce qu'on va lui demander de faire son travail à sa place ? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Merci. Dernière question. Dernière question. Alors que le texte, il est clair. Député, si on a une session, si on commettait un flagrant délit, une minute, il ne faut pas prévaloir. Est-ce que les gens sont assemblés un flagrant délit ou un flagrant délit ? Si on est juriste, un magistrat, on est un flagrant délit d'agression d'une dame dans l'hémicycle, devant des magistrats, devant le ministre de la Justice, même pour le ministre de la Justice, mais les faits sont patents. Les faits sont là. Est-ce que c'est un cas de flagrance ? Si c'est un cas de flagrance, l'avocat qui demande l'immunité doit aller revoir ses cours de droit pénal et ses cours de droit pénal. et les faits sont là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'agriculture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture. le procureur de la République. C'est ce que le président de l'Assemblée a fait. Amenons aussi des possibilités de sanctions en cas de perturbation de nos travaux en séance par le rappel à l'ordre. Il n'y a pas d'exclusion et d'exclusion et de censure pour éviter la prise de parole qui s'est mis en victoire. C'est des dispositions qui existent. Mais en réalité, on est dans une société qui est devenue extrêmement violente. Extrêmement violente. À tout point de vue. À tout point de vue, la société est violente. Il faut que nous n'y a pas de savoir. En réalité, les députés qui sont à l'Assemblée, ce sont le reflet aussi de la société sénégalaise. Il faut qu'objectivement nous ramener. On ne peut pas bâtir un pays dans la violence. Moi, je respecte les députés de l'opposition. Il y en a parmi eux qui sont des cadres brillants avec qui on a discuté. Moi, j'ai vu des prises de position en commission pendant le vote du budget. Quand bien même ils ont leur posture quelquefois politicienne, mais nous, au-de-Bernon aussi, quelquefois, on a des postures politiciennes. Donc, même qu'on n'a beaucoup de kouchinec, mais nous devons tirer le positif qu'il n'y pour nous faire avancer notre institution. C'est la dernière question. C'est sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce qu'on parle de falsification. Il faut falsifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il faut falsifier le règlement intérieur Il faut que les législatures commencent à faire avancer. Pourquoi il y a eu tout ? Il y a eu tout. Non, il y a eu tout. Il y a eu tout. C'est mon grand-frère qui a posé ce débat. Il y a eu tout. Il y a eu tout. Il faut que j'ai eu tout. Il faut transformer une situation réelle pour tirer un bénéfice de ça. Mais ce qui s'est passé, en fait, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, je ne sais pas si décembre 2000, décembre, il y a eu le poste de premier ministre. Décembre ? Non, on l'a ramené en 2021. On l'avait enlevé avant, en 2019. En 2019. Le règlement intérieur est en 2015. C'est le dernier truc. Toutes les modifications n'ont jamais été intégrées dans le règlement et annexes. Alors, le règlement intérieur est en poste de premier ministre en 2019. C'est le droit constitutionnel. En même temps, nous l'avons tout ce qui avait trait aux dispositions sur le premier ministre et ses rapports avec l'Assemblée nationale dans la loi constitutionnelle. En 2020, le président de l'Assemblée nationale demande de nous de conduire un groupe de travail pour nous reprendre la refonte du règlement intérieur en deux étapes. L'urgence par rapport au budget avec nous l'avons après. Quand en 2020 on faisait ça, le moment de la Mignalo était dans le comité. Tout comme Cheikh Abdu Mbaké, Aïd Mbouch, se réunis, on a travaillé sur un projet et nous présentions à l'Assemblée. Mais, en même temps, on n'a pas enlevé du règlement intérieur 2015 les dispositions relatives au premier ministre. Donc, dispositions sont les règlements intérieurs format 2015. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, nous nous sommes dans la législature, le président Nias avait dit que nous avons à côté de modifier le règlement intérieur. Il fallait que nous faire migrer ces textes dans une édition de baisse. Donc, l'édition de baisse est l'objectif de ce texte qui est à côté. Nous nous avons à traverser le règlement intérieur. Donc, la base du règlement intérieur est le règlement intérieur de 2015 qui comportait les articles relatifs au premier ministre. Donc, ce que nous avons dit, le président Moumoulamid Jaklou a dit que c'était une falsification parce que l'Assemblée ne connaît pas le règlement intérieur. Mais en réalité, le premier ministre, ces dispositions-là n'avaient même pas besoin de figurer dans le règlement intérieur parce que c'est une disposition prévue par la Constitution qui est la norme supérieure. Là où la Constitution prévoit un premier ministre et des rapports avec l'Assemblée, il devient même superfaitatoire sur le règlement intérieur, nous devons les mêmes dispositions.